Matthaios, Matthieu, chapitre 11 Et il arriva que, quand Yéhoshua eut achevé de donner ses ordres à ses douze disciples, il partit de là, pour aller enseigner et prêcher dans leur ville. Or, Yohannan ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Machia, envoya deux de ses disciples pour lui dire, « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ? » « Rapportez à Yohannan ce que vous entendez et ce que vous voyez, les aveugles recouvrent la vue, et les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et l'Évangile est annoncé aux pauvres. Mais, béni est celui qui n'aura pas été scandalisé en moi. » Et comme il s'en allait, Yéhoshua se mit à dire aux foules au sujet de Yohannan, « Mais qu'êtes-vous à les voir dans le désert ? » « Un roseau agité par le vent ? » « Mais qu'êtes-vous à les voir ? » « Un homme vêtu de vêtements précieux ? » « Voici, ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons des rois. » « Mais qu'êtes-vous à les voir ? » « Un prophète ? » « Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. » « Car c'est celui dont il est écrit, voici que moi j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Yohannan le Baptiste. » « Je vous dis que le sort de la terre de Sodome sera plus supportable au jour du jugement, que le tien. » « En ce temps-là Yohshua répondit en disant, « Je te célèbre, Père. » « Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits-enfants. » « Oui, Père, car telle a été ta bonne volonté devant toi. » « Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît le Fils, excepté le Père, et personne ne connaît le Père, excepté le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » « Prenez mon joux sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » « Car mon joux est doux et mon fardeau est léger. »